Allez, machine à sous suivante, c'est un jeu qui s'appelle The Dead Escape, c'est un petit remake de The Walking Dead, donc jeu que j'ai jamais testé précédemment. Alors on va tester avec des mises à 30 balles, ça ira, un petit coup d'œil sur les règles. Alors, Joker substitue tous les symboles sauf le scatter, donc scatter qu'on voit ici. Joker apparaît seulement sur les rouleaux 1,3 et 5 pendant le jeu de base. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? Joker, ok. Joker expansif, les paiements. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? Des duels. Duels peuvent apparaître dans le jeu de base dans les free games. Le duel est envoyé quand il y a un de ces deux personnages qui apparaît directement adjacent sur un symbole du zombie. Ok, spinning coin, ça donne le résultat du duel. Si le résultat c'est dead, alors on va voir le monsieur ou la madame sont remplacés par un zombie. Si le résultat est escape, le joker se transforme en un joker expansif. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? Des free games, 15 free games, ils sont à 3 scatters ou plus. Le jerry can apparaît une fois par écran pour chaque free game. Ok, s'il apparaît, on gagne un free game en plus. Feature can not build the trigger, donc il ne faut pas gagner de free spin pendant ces derniers. Alors c'est un jeu qui contient 30 lignes de paiements. Allez, c'est parti. Oh, quarantine, virus, area, d'accord. Il aurait pu peut-être marquer Corona en dessous, ça aurait été pas mal. Alors, dead wave tape. Ok, le joker expansif. Alors, 240 balles. Un petit jeu de machine à sous des zombies, c'est pas mal, ça change un petit peu. Alors, un petit troisième scatter, ça serait pas mal. Allez, arrêt de rouleau. Ah non, dommage. Alors, pour le moment, j'ai dépassé la balance de départ, 17 429. J'avais commencé à 17 354. J'ai dépassé la balance de départ. Alors, un petit bonus, un petit free game, ça serait pas de refus. Alors, escape ou dead, escape. Ok, lignes est complètes de 10. Dommage que c'est un symbole qui est pas très payant. Alors, côté balance, pour le moment, ça stagne proche de la balance de départ. Donc, c'est pas trop mal. La balance, elle a pas dégringolé. Alors, un petit troisième scatter, peut-être. Ça serait pas mal. Bon, mais c'est pas encore le moment. Histoire qu'on voit à quoi ressemblent les free spins sur ce jeu de zombies. Bon, bah, toujours pas de troisième scatter, c'est pas encore le moment. Alors, certes, ils vont sortir tôt ou tard, mais la question, c'est quand ? Ça peut être... C'est pile ou face, c'est soit rapidement, soit dans une plombe. On peut avoir les deux scénarios. Alors, 165 de win. Au moment, on est toujours au-dessus de la barre des 17 000, donc c'est pas trop mal. On a un petit peu d'arrêt de rouleau manuel. Alors, et voilà, en parlant du loup, les scatters, c'est parti. Alors, feature triggered. Allez, go. Alors, je pense que ça arrive de la pépette. Petit bonus. D'accord, il s'est fait bouffer, il se transforme en zombie. Alors, 12 free spins de restant. Pour le moment, 335 de win. Alors, plus un free game avec le jerrycan, si on avait vu ça dans la table de paiement. Donc, il y a encore un free game ici. Alors, 352 win. Il faudrait que ça râque un petit peu plus de pépettes, ça serait pas mal. Alors, dead ou escape. Bon, ben c'est cool, on aurait eu les free games. On va pouvoir se barrer de ce jeu. J'ai repéré quelques autres jeux que j'ai pas encore testés, donc... On va pouvoir aller voir ce que ça donne. Allez, un petit free spin en plus. Alors, 3 free spins de restant. Alors, dead ou escape, on va voir. Escape. Donc, il va sortir les zombies, le cas restant suite. Malheureusement, ça va pas râquer. Alors, 785 de win. Dernière free game. Allez, un petit free game en plus. C'est toujours ça de gratter. Encore une en plus. Alors, totale Halloween, 850 balles. On monte donc à 17 774. J'avais commencé la partie à 17 354. Donc, ça fait un petit bénef. C'est toujours bon à prendre. Bon, éventuellement, il est pas trop mal ce jeu. Je pense que ce sera réessayé. Donc là, je vais basculer sur d'autres jeux que j'ai pas encore testés. Puis, on va avoir donc, pile ou face, chance ou malchance. Allez, c'est parti. Direction une autre machine à sous que j'ai jamais testé. Donc là, c'est un jeu qui s'appelle Scruffy Scaliwags. Alors, 17 774, c'est la balance à tenter de faire fructifier. Allez, des mises à 30 balles, ça ira. Alors, qu'est-ce qu'on a donc ? Substitue, d'accord. Substitue tous les symboles, sauf ces deux-là. Donc, apparemment, on a deux jokers. J'imagine deux scatters. Alors, un seul scatter ici. On va voir ce qu'est l'autre symbole. Ok, tous les symboles payent de gauche à droite, sauf le scatter qui paye n'importe comment. Alors, celui-là, il paye pas. Par contre, il envoie le bonus feature. Ok, apparemment, le bonus feature, il apparaît quand il y a un seul symbole comme ça qui apparaît n'importe où. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ok, ces deux symboles ne peuvent pas apparaître pendant le même spin. Octopus feature à envoyer quand il y a un symbole comme ça qui apparaît n'importe où. Alors, 15 free games si on a trois scatters ou plus. Feature quand Nobile Retrugger, on peut pas gagner de free games pendant ces dernières. On a du respin. Et on a 30 lignes de paiement. Allez, c'est parti. Allez, je vais mettre les spins rapides, parce que là, les rouler sont un petit peu lents. C'est un petit peu plus rapide comme ça. Alors, qu'on passe Feature. Qu'est-ce qu'il va nous envoyer ? Oh, trois respins. Ça peut être pas mal. Alors, respin 1, 10 balles. Respin 2, rien. Et respin 3. D'accord, ça a gagné 10 balles, c'est pas énorme. On a vu mieux comme bonus. Alors, la pueur. Que va-t-il se passer ? Petit locker aléatoire. Alors, ça ramène 150 balles. Bon, mais ça, ça fait encore une machine à sou assez originale, niveau design. Alors, qu'on passe Feature. Qu'est-ce que ça va nous filer ? Alors, trois respins. J'aurais bien aimé gagner autre chose. Enfin, on va voir ce que ça va donner. Alors, 25 balles, plus 5, c'est 30 balles. Ok, pas top comme bonus. 30 balles de gagné, c'est le prix du spin. Alors, encore le compas. J'espère qu'il va filer autre chose que les respins. 50, alors. Là, c'est un big win. Ah, ben, un joli big win. 1500 balles. Et ouais, c'est 50 fois la mise. Apparemment, 50 fois 30 euros. Plus le petit win initial. Donc, ça fait 1505. Alors, ça nous propulse quasiment à 19 000 balles. 18 984. Voilà, le bonus du compas, il était un petit peu mieux quand même. Alors, on va tenter d'aller chercher d'autres bonus, éventuellement les piscines. Voilà, deux scatters ici. Là, il en manque un troisième. Alors, pareil, les deux scatters qui narguent. Et voilà, en parlant du loup, trois scatters. Bon, ben, après ça, ce sera red party. On aura eu le big win du bonus compas, éventuellement les free games. Donc, je pense que ce sera le moment de se barrer de ce jeu. Alors, espérons que ça va quand même raquer niveau free games. Alors, pour le moment, 145. Alors, est-ce qu'il va raquer un big win lors des free spins ? On dirait que... On dirait que non. Alors, 4 free spins restants. Pas énorme, 245 de win. C'est même pas un x10 par rapport à la mise. Alors, on a gratté deux free spins en plus. Là, voilà, franchement, 265 balles de gagné lors des free games, c'est pas top. C'est même pas un x10 par rapport à la mise. Mais bon, quand même, B9 par rapport à la balance de départ, 18 969. J'avais commencé à 17 774. Donc, on va pas se plaindre. Bon, on aura eu les free spins. On aura eu un gros win sur le bonus du compas. Donc, là, c'est red party. Direction à jeu suivant. Pareil, je vais tester des nouveaux jeux que j'ai repérés, que j'ai pas encore essayé. Donc, on va voir, pile ou face, chance ou malchance. Alors, machine à sous suivante, c'est un jeu qui s'appelle Cake Valley. Un jeu au design un petit peu spécial. Je n'ai jamais testé précédemment. Alors, on va déterminer les mises. 50 centimes coin, bet level 2, mises 25 euros. Alors, qu'est-ce qu'on a donc ? I win symbol, low win symbol. Joker, hop, qui ressemble à ce symbole-là avant d'être envoyé. Allez, c'est parti, on va tester. Hop. D'accord, apparemment, on a les carrés gélatineux ici. Alors, win 19 balles. Alors, ça, ça paye 5 euros, coin 50 centimes, bet level 2, donc 50 fois 2, ça fait 1 euro. Enfin, tout dépend des machines à sous, comment c'est calculé entre le bet level et le coin level. Alors, ça aussi, c'est une machine à sous, entre la musique et le design, c'est un petit peu à s'endormir devant. Alors, un gros big win, que ça puisse réveiller un petit peu les neurones. Je crois que les free spins, ça ne va pas être gagné. Alors, on en a le gâteau. Ah, ok, on peut changer. C'est vrai que, ouais, d'accord. C'est une option que j'avais pas lu là-dedans. Ah ouais, Jelly Selector. Voilà, là, ça, je l'avais zappé. Donc, on clique le bouton, ça change. Donc, on va chercher, hop, plutôt celui qu'envoie 15 free game, le Jelly Vert. Allez, voilà. Et alors, sur le vert, il en faut combien, parce que j'ai pas tout lu. D'accord, apparaît sur tous les Jelly, donc là, il y en a que deux. Bon, on va tester comme ça, on va voir ce que ça va donner. Alors, à première vue, il a pas l'air très très payant, ce jeu. Mais bon, ça reste une machine à sous, donc pile ça paye pas, face ça paye. C'est pile ou face. Par contre, je le trouve pas très très attractif comme jeu. Enfin, on va poursuivre quand même quelques parties. Et bon, si vraiment ça enfile la perte, ce sera red-party changement de jeu. Alors, il faut apparemment avoir un Wild sur chaque morceau de gélatine. Mais bon, vu que les Wilds, ils sont déjà rares, encore faut-il qu'ils soient placés au-dessus. Donc, je pense qu'avant de gagner les free games, il va y avoir du taf. Alors, niveau win pas énorme, je pense que je vais me fixer une limite vers les 17 500, par là. 17 000 ou 17 500, on verra bien. Alors, deux jokers, ils auraient pu se placer sur les morceaux de gélatine. Celui-là, il me plaît pas trop comme jeu, donc je pense que la partie, elle va pas durer trop longtemps. Alors, sauf s'il y a du gros big win, peut-être que ça me motiverait pour pourrouler un petit peu la partie. Oh, feature triggered. Alors, cette partie. Alors, on va voir, 14 free games restantes. Bon, il y a un truc que j'ai pu zapper sur la table de paiement, par rapport au symbole qui envoie les free games. Mais bon, j'ai pas tout lu. Alors, win 234. Bon, ça tombe bien qu'on ait eu les free games, on va pouvoir se barrer de ce jeu à la fin de ces parties gratuites. Alors, espérons que ça racque un petit peu plus, 290 pour le moment. 7 free games de restantes. Oh, right to left, c'est ce que c'est que ça. Alors, 334 de win, 5 free games de restantes. Alors, ici, 20 balles en plus. Bon, celui-là, je pense pas que je le retesterai. Je vais peut-être une fois comme ça pour voir, mais bon, j'ai pas trop de quoi accrocher. Alors, 15 free games de jouets, 390 euros de gagné. Alors, j'avais quand même commencé la partie à 18 909. Là, je suis à 17 998. Donc, ça fait un peu moins de 1000 balles de paumée, mais quand même. Jolie perte avec ce jeu. Allez, je vais enchaîner donc sur d'autres jeux que j'ai jamais testés. On va voir, s'il y aura plus de chance que sur celui-là, le Cake Valley. by quand même On va voir, plotted On va voir, s'il y aura plus d'atorio